Et on est en repartis, bravo comme d'habitude la revue de presse qui ne s'affiche pas, boum, ça y est elle s'affiche, incroyable. Du coup c'est reparti pour la revue de presse et on va commencer directement par battre le rappel, changer de catégorie, boum, hop là, très bien. Enfin, revue de presse qui commence cette semaine par la garance voyageuse numéro, je sais plus, 138, voilà. Qui pour une fois ne nous a pas fait une couverture qui est verte donc elle passe à l'image sans problème. Spéciale Tunisie, Pirole, Gratteron, Palnier, Slowtree, Jean-Marie Delavé, enfin bon plein de sujets fantastiques. Et entre autres, les arbres en lecture, revue de presse, enfin recommandation de lecture, pardon. Donc, Au chevet des arbres, réconcilier la ville et le végétal de David Happ, édition Le Mot et le Reste. Dans ce petit ouvrage, l'auteur Arboriste Conseil nous dit la souffrance des arbres urbains confrontés aux pollutions, à l'artificialisation de leur milieu de vie, aux traitements drastiques et mutilations dont ils font l'objet. Il nous dit leur faible espérance de vie, d'une part un peu à cause des maladies qui les atteignent, c'est là qu'intervient l'auteur à leur chevet, même s'il avoue qu'il y a peu de médecine curative à appliquer et qu'on en a souvent guère le choix. Laisser vivre l'arbre qui a sa propre résilience ou bien l'euthanasier, moins pour éviter une souffrance à l'arbre que pour débarrasser l'environnement urbain d'un potentiel danger et surtout d'un cadavre indésirable. Les mots sont choisis ce matin ! Et l'on arrive à l'autre raison de la courte durée de vie des arbres en ville, leur encombrement, leur place de gêneur dans les aménagements urbanistiques, qui fait que les collectivités souhaitent souvent harguer de potentiels dangers, représentés par l'arbre pour s'en défaire. L'auteur ne cache pas son admiration pour les grands et vieux arbres, chênes, tilleuls et autres séquoias, que l'on a laissé grandir à leur rythme, volontairement ou non, dans des parcs, entretenus ou oubliés, et qui entament leur vie d'adulte à l'âge où les arbres des rues sont vieux avant l'heure et menacés de révocation. Oh ! Donc, livre sur les arbres en ville, donc on a dit réconcilier la ville et le végétal. Boum ! La Procure. C'est ça ? Édition Le Mou et le Reste. Très bien. Ça coûte 15 euros. On le trouve chez La Procure. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je n'ai pas... Ah ben bravo ! On ne peut pas le feuilleter. Donc, l'auteur, technicien forestier, ingénieur écologue évoque son travail d'expert arboricole qui évalue l'état de santé des arbres dans la ville, les soigne et les préserve. C'est tout ce qu'on a ? La Fnac, Cultura, au fil des mots. Oui. Et pas d'aperçu. Oh ! Oh ben mince, c'est triste. Bon ben tant pis. Pas d'aperçu du livre ce matin. « Être en chaîne », autre recommandation de lecture, « Sous l'écorce de Carcus ». Donc, le titre entier, « Être en chaîne sous l'écorce de Carcus », de Laurent Tillon, aux éditions Actes Sud. Le héros du livre est un chêne, un arbre compagnon, auprès duquel l'auteur, biologiste et ingénieur forestier a vécu. Nous suivons ce héros depuis sa naissance, vers 1780. Nous le voyons grandir, se défendre, se soigner, communiquer, vivre. Les chapitres se succèdent, passionnants. Les uns sont dédiés à la biologie du chêne, les autres décrivent, à travers des exemples soigneusement choisis, le mulot, le pic, les chenilles, les bolets, les ronces, le hêtre, le réseau du vivant constituant une forêt. Carcus n'est jamais seul. Alors, Carcus, évidemment, nom latin des chênes. L'homme n'est pas oublié, balotté entre guerres, lois et besoins économiques. Nous assistons à l'exploitation ou à l'abandon du milieu forestier et à leurs conséquences environnementales non calculées. Une véritable leçon d'histoire. Le tout est un trésor scientifique exposé dans un style à la fois poétique et d'une grande rigueur, d'une clarté remarquable, sans anthropomorphisme exagéré. Alors, du coup, il y a quand même un peu d'anthropomorphisme. Ode à l'arbre regorgeant de vie. Le livre nous plonge dans l'univers forestier foisonnant, riche de sensations et ô combien bénéfique et indispensable à nos vies. Alors, être un chêne sous l'écorce de Carcus. Boum ! Bon, allez tiens, chez Babelio. Ils sont très gentils, mais moi je veux un aperçu du livre, s'il vous plaît. Acte Sud, ils vont avoir un aperçu. Lire un extrait, parfait. Ah, sommaire, le chêne, le mulot, le bolet, l'homme, la chenille, la forêt, le hêtre, etc. D'accord, merci de nous mettre un extrait. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça s'arrêtait là. Alors, très écrit, peu d'illustrations. Ça y est, une illustration, ça fait plaisir. D'accord, alors du texte, du texte, du texte. Voyons par quoi ça commence, tiens, les premiers mots. Ils sont 3000 milliards sur Terre, à près de 420 fois plus nombreux que les humains. Ils sont indispensables au maintien de la vie. On a un besoin vital. On en a un besoin. On a un besoin vital. On en a un besoin vital. Ouais, si j'oublie des mots, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on en a un besoin vital, ne serait-ce que parce qu'ils produisent l'oxygène que nous respirons. Les arbres ont colonisé presque tous les milieux, même les déserts, parce qu'ils ont fait preuve d'adaptation extraordinaire. Depuis quelques années, les recherches nous ont révélé beaucoup de leurs pouvoirs. Mais qui sont-ils vraiment, et pourquoi, au-delà du caractère utile que l'on leur prête, ressent-on ce besoin si impérieux de se rapprocher d'eux, pour les bienfaits qu'ils nous procurent ? Alors, on devrait tous avoir un arbre vers lequel se ressourcer. Son arbre. Le mien, c'est un chêne. Un chêne, tout ce qu'il y a de plus banal, un peu après l'entrée de la forêt, au bout de ma rue. Enfin non, pas si banal que ça, puisque c'est mon arbre. J'apprécie lui rendre visite régulièrement, et j'admets aisément que ce chêne a le pouvoir de me détendre, de m'apaiser. Il a un caractère rassurant, revigorant même, et je ressens un bonheur inconditionnel quand je m'avance vers lui. J'ai d'ailleurs bien du mal à comprendre pourquoi ses sentiments s'entremêlent à son approche, mais si je devais résumer son rôle, il serait un peu comme un arbre compagnon. Ah ben voilà, ça donne envie de lire la suite. D'ailleurs, en parlant de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque la Garance Voyageuse nous propose des ouvrages sur la forêt en péril. Ah non, pas le téléphone, ça va bien. Donc, des ouvrages, si vous vous intéressez aux forêts qui sont en danger, l'inventaire des arbres menacés selon le rapport État des arbres dans le monde, produit par le Botanical Gardens Conservation International, le Jardin Botanique Conservatoire International. L'exploitation forestière et la mise en place de cultures ou d'élevages sont responsables d'une déforestation sauvage. Un tiers des espèces d'arbres dans le monde est menacée. L'étude porte sur 58 497 espèces. C'est très précis. 58 000 espèces d'arbres. Ah bon ? Il y en a autant que ça ? Ah ouais, oui. 64 000 espèces d'arbres répertoriées. Oh, incroyable. Donc, une étude qui porte sur 58 500 espèces d'arbres, on va dire, on va arrondir, des arbres communs comme les magnolias, les chênes, les érables, les ébènes, font partie des plus menacées. Le Brésil, qui abrite une large part de la forêt tropicale amazonienne, compte plus d'espèces d'arbres, 8 847 et le plus grand nombre d'espèces menacées, 1788. Allez, Youyou, elle va tenter le dodo. Des bisous électroniques tout malade. Oui, merci pour tes germes. C'est là qu'on sent bien la distanciation sociale, ça fait du bien. Vive Internet. Mais en tout cas, bonne nuit, bon endormissement et à tout à l'heure ou à plus tard, avec plaisir. Du coup, le Brésil, qui compte le plus grand nombre d'espèces d'arbres et le plus grand nombre d'espèces menacées, en conséquence de l'agriculture intensive qui se déroule dans ce pays. Mais la plus forte proportion d'espèces menacées se trouve dans les régions tropicales d'Afrique. Des espèces d'arbres qui ont évolué sur des millions d'années, s'adaptant aux changements climatiques, ne peuvent pas survivre à l'avalanche de menaces humaines. Le changement climatique pourrait s'ajouter à cela pour faire disparaître des écosystèmes forestiers entiers. La restauration des forêts pourrait être un facteur tempérant, à condition que les bons arbres soient plantés au bon endroit pour ne pas engendrer une nouvelle catastrophe écologique. Alors, oui, inventaire des arbres menacés, donc ça, c'est les informations. On se rend compte dans cet article qu'on parle de déforestation, d'arbres menacés, et que, évidemment, ça ne se passe pas forcément, enfin, comment dire ça ? Les endroits les plus au premier plan de cette déforestation et de la menace sur les écosystèmes, eh bien, évidemment, ce sont l'Amérique du Sud et l'Afrique. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passe en France. En tout cas, on n'est pas dans un même niveau de menaces et on n'est certainement pas dans un même niveau de déforestation. Après, j'aime beaucoup parce que la citation qui est mise dedans, c'est que les arbres ont évolué sur des millions d'années s'adaptant au changement climatique. Et juste après, on nous dit, le changement climatique pourrait s'ajouter à cela et faire disparaître des écosystèmes forestiers entiers. Il y a un peu de contradiction, non ? Bref, on ne va pas pinailler. Une petite news sur la déforestation en Roumanie histoire de rester dans le côté joyeux et positif du matin. La Roumanie, du fait de son histoire et de sa situation un peu à l'écart de la frénésie industrielle du centre de l'Europe, possédait l'une des plus grandes et des plus importantes forêts anciennes du monde jusqu'à son entrée dans le marché européen. Alors, les forêts anciennes, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme technique très défini. Une forêt ancienne, c'est n'importe quelle forêt qui est restée en place pendant minimum 150 ans. C'est-à-dire que ça fait au moins 150 ans que tel endroit, telle parcelle, on va dire, est boisé en permanence. Il peut y avoir de l'exploitation humaine, mais il faut que le couvert forestier soit resté en place pendant au moins 150 ans. Comme cela se... Voilà. Donc, du coup, la Roumanie, qui avait une des plus grandes et des plus importantes forêts anciennes, jusqu'à son entrée dans le marché européen, il n'en reste aujourd'hui que le tiers ou le quart de belles forêts d'épicéas, de hêtres, de chênes, ayant été abattues, le plus souvent illégalement. Et là, c'est intéressant parce que, en gros, la principale menace sur les forêts, c'est quand il n'y a pas de gestion forestière, d'encadrement et de législation sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en forêt. Que ce soit au Brésil, en Afrique ou en Roumanie, la problématique reste la même. Comme cela se produit ailleurs dans le monde, en Amérique du Sud ou en Asie, assassinat, corruption et intimidation accompagnent la déforestation. Le tentaculaire, la tentaculaire chaîne IKEA, premier consommateur de bois au monde, avec une croissance de 2 millions d'arbres supplémentaires tous les ans, et qui possède 50 000 hectares de forêt dans ce pays, porte une lourde responsabilité. Ah ! Donc voilà, arrêtez d'acheter des meubles IKEA, ils sont en train de déforester la Roumanie, apparemment. Arbre en péril de David Hupp, mais, oui, c'est bien ce que je me disais, on l'a déjà vu. Aussi pas d'aradoxal que cela puisse paraître, un grand nombre d'espèces d'arbres dans le monde, en voie de disparition dans leur ère d'origine, survivent dans les métropoles, les parcs, les jardins botaniques, les arboretums, voire dans des plantations forestières de pays éloignés, où elles ont été acclimatées. Arbre en exil et en survie serait le titre le plus approprié pour cet ouvrage, dans lequel David Hupp dresse un panorama de ces immigrés végétaux, issus des cinq continents, et dont les parents, dans leur pays d'origine, disparaissent, victimes d'incendies, de surexploitations, d'urbanisations, de défrichements, de changements climatiques, ou d'augmentation des parasites. Ainsi, nous dit-il, un tiers des espèces d'érables, la moitié de celles de Magnolia, 80 espèces de chênes et 60 espèces de bouleaux, souvent endémiques, sont susceptibles de disparaître à court ou moyen terme de leur ère naturelle. La rocaria, le cyprès de Lawson sont sur liste rouge. Dacer griseum, en Chine, où il ne resterait que 200 à 250 individus, de Sorbus Leiana, au pays de Galles, où il resterait une vingtaine d'individus seulement, accrochés à des falaises, notre marronnier commun, lui-même, si présent le long de nos avenues, est en voie de disparition dans ces pays d'origine, nord de la Grèce, Bulgarie, et disparu en Albanie. Or, si ces arbres survivent, plus ou moins bien, dans les villes où ils ont été introduits, il reste des individus isolés, déconnectés de leur environnement naturel, et là où ils disparaissent, dans leur ère d'origine, disparaît aussi la biodiversité qui leur est associée. Vous avez dit que ce matin, on commençait avec la joie et la bonne humeur ? Alors, menace sur le végétal, petit manuel de résistance citoyenne, sauver les forêts, point d'exclamation, d'Alain Persuie, aux éditions double ponctuation, dont le visuel rappelle beaucoup, indignez-vous, me semble-t-il, à moins que je confonde, confonde, indignez-vous. Ah oui, c'est le point d'exclamation qui me fait penser à ça. Forêt, communauté écologique, étendue et complexe, dominée par des arbres, est capable d'assurer sa perpétuation. C'est en s'appuyant sur cette définition exigeante et précise de ce qu'est une forêt, que l'auteur écologue et forestier pointe les principaux dangers qui la menacent. Donc, rappel de la définition, communauté écologique, étendue et complexe, dominée par des arbres, est capable d'assurer sa perpétuation. Dans cette définition, ce que j'entends, c'est communauté écologique, ça veut dire qu'une forêt, c'est pas seulement les arbres qui la composent, mais aussi toutes les interactions avec le sous-bois, le sol, le sous-sol et la faune qui est présente dans cet écosystème. Communauté, donc, étendue et complexe, parce qu'il y a tout un tas de réseaux trophiques et d'échanges à l'intérieur de ce qui compose une forêt. Dominée par les arbres, est capable d'assurer sa perpétuation, c'est-à-dire capable de se régénérer naturellement. Et donc ça, c'est histoire de sortir un petit peu de la définition les plantations de résineux, par exemple, qui ne sont pas toujours capables de se régénérer par elles-mêmes. Par l'adoption de définitions étroites et simplistes de nombreuses organisations nationales et internationales assimilant les forêts à de simples plantations d'arbres peuvent en justifier une exploitation industrielle excessive au détriment d'une gestion écologique respectant les multiples imbrications et interactions qui existent entre un biotope, le support physique de la vie, et la biocénose, toutes les formes de vie qui s'y développent. Voilà. Oui, c'est mieux. Du coup, c'est bien ce que je disais, la définition est là pour essayer d'extraire les plantations forestières de l'appellation de forêt. En se recentrant sur ce qu'est une forêt, finalement, c'est le lien entre le biotope, donc l'habitat, et la biocénose, les habitants, donc la faune et la flore qui peuvent se situer dans cet habitat. Ce vif petit livre militant n'est pas le énième livre sur le sujet, mais un texte instructif encourageant chacun à l'action citoyenne, en formulant, en formulant, dans une dernière partie, huit grandes actions concrètes, adoptables par toutes et tous pour sauver les forêts aux arbres citoyens. Non, 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 pour un bon mot, ne réduisons pas encore la forêt à une société d'arbres aux forêts citoyens. Voilà. Donc, petit manuel de résistance citoyenne. Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a un extrait ? Ah, Tela Botanica, la FNAC, Amazon, double ponctuation. C'était eux, non ? Édition, double ponctuation. Tout à fait. Non, pas d'extrait. Ah oui, mais ça fait partie d'une série. D'accord. D'accord, d'accord. Pas d'extrait, mais combien coûte-t-il ? 16 euros, quand même. Ça fait beaucoup pour un manuel de résistance. Pardon. Ok. Que nous dit Tela Botanica là-dessus ? Bah, pas plus qu'ailleurs, en fait. Pas de commentaires. Très bien. Alors, quoi d'autre après ce petit manuel de résistance citoyenne ? On a forêts en danger. Dans le Morvan, le Limousin et ailleurs en France, des forêts entières de feuillus, c'est-à-dire des hêtres, des chênes, des châtaigniers, etc., disparaissent par coupes rases, embarquées par dizaines de tonnes sur des camions grumiers. Les habitants voient leur paysage dévasté puis remplacé par des plantations de résineux en monoculture, principalement de Douglas et d'Épicéa qui, à leur tour, seront coupés à blanc. Cette catastrophe visuelle est aussi une catastrophe écologique. Alors, pour tenter de sauver ce qui reste des forêts, des citoyens se mobilisent. Des associations se constituent pour acheter des parcelles dans le but de les gérer de façon respectueuse des écosystèmes ou de les laisser en libre évolution. Chacun peut soutenir ces démarches et y participer, soit par des dons, soit par adhésion à une association ou à un groupement forestier, citoyen et écologique, les fameux GFCE. Le RAF, le Réseau pour des Alternatives Forestières, fédère et coordonne ces mouvements. Et l'on trouvera sur les sites internet Alternatives Forestières de nombreuses informations et les coordonnées des différentes associations, GFCE et autres fonds de dotation sur une carte interactive. Lien internet à trouver dans la biblio de ce numéro sur le site La Garance Voyageuse. Ah, scandaleux ! Ah, ganouche, j'ai vu une vidéo là-dessus hier soir, c'est effrayant. Sur quoi ? Sur le Morvan, le Limousin et tout ça ? Ou sur la déforestation en général ? Alors, sachant qu'en plus, sur le côté de la page, nous avons les logos et le nom des différents mouvements citoyens, on va dire. Donc, le Cerver que je ne connais pas, Fête et Racine, l'Escuro, groupement forestier apparemment respectueux, les Robins des Bois qui est une association qui commence à être un petit peu connue parce qu'ils interviennent souvent au niveau national, Forêt en Vie qui est un fonds de dotation apparemment, Lou Picatao, groupement forestier citoyen, le GFSFMM, la déforestation du Morvan. Alors, attention, je finis ma liste. Recru d'Essence, une association très active, appel pour des forêts vivantes, Avenir Forêt et le groupement forestier pour la sauvegarde des feuilles du Morvan. Alors, la déforestation du Morvan, si je puis me permettre d'être plus précis. Déforestation, non, par contre, monoculture et mauvaise gestion, oui. Ensuite, histoire de replacer un peu les choses, là par exemple, ils prennent l'exemple du Limousin. La semaine dernière, on a vu dans le Limousin, on a quand même 70% de peuplement qui sont feuillus et 30% qui sont résineux. Donc, j'aimerais apporter un petit bémol à cette lecture-là, c'est-à-dire, oui, en effet, il y a des pratiques qui consistent à remplacer du feuillu par du résineux. Ces pratiques-là peuvent être parfois compréhensibles, parfois abusives, ça dépend des cas, mais pour l'instant, on n'est pas dans une catastrophe écologique. C'était sur la chaîne Partager, c'est sympa. Je connais deux noms, mais je n'ai jamais trop été voir. Du coup, on est loin d'une catastrophe écologique, mine de rien. Là où, en ce moment, c'est très choquant pour les gens qui sont dans ces zones-là, c'est que, que ce soit le Morvan, le Limousin ou d'autres régions de France qui ont... Alors, le Limousin et le Morvan, c'est des régions de départements qui ont subi de plein fouet l'enrésinement massif des années 50-70. Donc, du coup, ça a beaucoup impacté le paysage. Par contre, toutes les plantations de ces années-là, elles arrivent aujourd'hui en bout de cycle de production, on va dire. Donc, forcément, ça se voit plus aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'exploitation que durant ces 40 dernières années. Bonne nouvelle, à chaque fois que c'est coupé, ces forêts-là, c'est replanté. Alors, derrière, c'est replanté parfois en monoculture, ce qui, plus ça va, plus ça devient une aberration, ne serait-ce qu'au point de vue du changement climatique et ne serait-ce qu'au point de vue économique, c'est de plus en plus risqué et aberrant d'un point de vue écologique de ne faire que des plantations de même essence. Par contre, sur l'amélioration des pratiques, comme j'explique souvent, le temps forestier, c'est un temps qui est très long. Très souvent, c'est sur 50, 70, 80, voire 100 ans pour certains feuillus. Évidemment, ce n'est pas en cours de route qu'on change tout le plan et du coup, là, actuellement, il y a beaucoup d'exploitations de forêts de monoculture qui arrivent à terme et derrière, il y a des plantations, c'est sûr, mais il y a de plus en plus de plantations qui sont, à minima, on va dire, mélangées. Donc, ils nous préparent des forêts dans 10, 20 ans de mélange de feuillus, de résineux avec des essences de production, des essences d'accompagnement, donc en fait, des plantations qui vont permettre, en tout cas, c'est l'objectif, de créer des écosystèmes qui sont beaucoup plus diversifiés que ce qu'on faisait jusqu'ici et que ce qu'on avait commencé à faire dans les années 50, enfin 50, 70. Voilà, c'est un peu technique, pardon, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'alertes en mode oh là là, oh mon Dieu, on vit une catastrophe alors qu'on est en forêt donc on est sur le temps long et qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. En effet, dans le limousin, il y a beaucoup d'enrésinement mais on reste par exemple sur une composition forestière où les feuillus sont encore dominants. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est soumis à débat. Moi, je trouvais intéressant de parler en tout cas, alors, désolé de l'avoir fait en début de matinée et peut-être que ça plombe un peu le moral, mais je trouvais intéressant de parler de ces initiatives et de ces publications qui alertent sur les tensions et sur le, comment dire, sur la délicatesse de gestion qu'il faudrait mettre en place sur les forêts à l'avenir. Merci, c'est quand même rassurant. Salut, Martopilon, sa biche. Oui, voilà, c'est le message que je veux faire passer. C'est-à-dire que quand on regarde les reportages, on a l'impression que la situation est catastrophique, bon, il faut remettre les choses dans leur contexte et moi, j'essaye d'apporter sur cette chaîne un petit discours qui est plutôt optimiste en prenant quelques chiffres, ne serait-ce que l'ONF, par exemple, à qui on reproche énormément une gestion par coupe rase et l'ONF a dit, bah oui, mais en fait, dans le Morvan, les coupes rases, ça représente 0,2% la totalité des coupes qui sont effectuées. C'est-à-dire qu'on focalise sur ce qui nous choque le plus et on a raison, une coupe rase, c'est choquant d'un point de vue paysager, d'un point de vue écologique mais par contre, ces pratiques choquantes représentent une très très faible part des pratiques forestières. Donc c'est là où j'aimerais apporter un petit peu de nuance en disant ne mettez pas tous les forestiers dans le même panier, il y en a qui font bien leur travail et bizarrement, quand un forestier fait bien son travail, bah il n'y a personne pour le féliciter, ça ne se remarque pas. Alors forcément, on n'en parle pas. Incroyable. Mais c'est sûr que quand tu vas avoir une très belle plantation en face de chez toi avec que du Douglas, c'est une parcelle qui a été délimitée de manière carrée. Le Douglas, il est d'une couleur beaucoup plus sombre. Ta forêt autour, tu vas avoir des chaînes des hêtres qui sont d'un vert tendre. En plein milieu, tu as un carré bien noir, tu vois, bien, bien, bien vert bouteille vierge chasseur. Eh bien évidemment, ton regard est attiré par ça. Et ce n'est pas grave si ta parcelle ne fait qu'un hectare alors qu'autour, tu as peut-être 40 hectares de feuilles qui vont bien. Toi, tu vas focaliser sur cette parcelle qui est dérangeante. C'est le même phénomène qu'il y a sur les pratiques forestières où on va focaliser sur ce qui nous choque, ce qui se voit, ce qui fait du bruit. Mais par contre, tout ce qui est normal à côté, personne n'en parle. Et on va essayer d'ailleurs sur cette chaîne de remédier à cela. J'essaye de mettre en place des petits formats de reportage sur le travail de forestiers. J'espère que ça va commencer cet été et que je pourrai vous publier la première vidéo cet été où je vais aller discuter en fait avec des forestiers pour leur demander qu'est-ce qu'ils font comme travail qui les rend fiers. quelles ont été les réalisations récentes qu'ils ont mises en œuvre et dont ils sont particulièrement satisfaits. Voilà. Mais ça, c'est de l'annonce. On verra ça en temps réel. On va continuer la rue de presse. Tiens, on va virer tout ça. Quelle heure est-il ? Oh, 8h30. Bientôt. Tout va bien. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre ? Ça y est, j'ai tout perdu. Oui, c'était ça. Hop là ! Les actualités de l'ONF. D'ailleurs, parlons-en. Alors, parlons-en. Cool, ça. Eh bien, j'espère que ça sera cool et j'espère que ça va se faire cet été. Si ce n'est pas cet été, ça sera à l'automne. Mais c'est juste qu'en termes de temporalité, voilà. C'est un peu compliqué à mettre en place. Alors, on est sur le site de l'ONF. On est sur les actualités. Maintenant qu'on a fait le tour des bouquins qui vont nous dire que l'ONF gère mal les forêts, on va aller voir chez eux qu'est-ce qu'ils mettent en avant comme information. Actualité, actualité, destination forêt avec l'ONF, vos animations culturelles et forestières de l'été. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ah oui, d'accord, il y a plein de choses. D'accord, attendez. Je concours, envoyez-nous la plus belle photo de vos paysages préférés du massif de Fontainebleau. Ah oui, c'est très très précis. Il faut être dans le coin. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi il y a une ligne entre les deux ? Je suis perturbé par la ligne. Encore ? Bref, ce n'est pas ça que je voulais voir dans tous les cas. Ça non plus. Je voulais descendre un peu et faire branche et signer les créateurs. c'est ça ? Ben non, ce n'est pas ça. Ça y est, je suis perdu. Voilà, ça va arriver. Bon, branche et signer 2022, les créatures fantastiques envahissent la forêt. L'Office National des Forêts organise la quatrième édition de son festival de cinéma branche et signer en forêt sur le thème des créatures fantastiques. Oh bah tiens, tous les fans de Harry Potter vont sortir l'oreille. Du 29 juin, ah bah dis donc, c'est aujourd'hui. au 9 juillet, 22 projections en plein air et gratuites sont proposées au public dans les forêts des Hauts-de-France, d'Ile-de-France et de Normandie. Ah bah c'est dommage, Yuyu, elle est partie se coucher. L'Office, donc quatrième édition du festival Branches et Ciné, festival de cinéma en forêt et sur la forêt qui propose des projections en plein air la nuit tombée dans quelques-unes des plus belles forêts des régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Normandie, c'est-à-dire les forêts de Fontainebleau, Meudon, Compiègne, Ress, ou Reds, je sais pas comment on dit, Bors, Mormal, gratuite. Séance gratuite ! Ces séances permettent de découvrir des films sur la forêt à travers une expérience cinématographique unique en son genre, écran géant installé dans une clairière au carrefour des chemins forestiers, transat mis à disposition, sans dolby et images de qualité. c'est... Oh ! Dis donc, salut, Johan Crouset, pomme d'or ! Oh, mais quel nom magnifique ! Merci de t'intéresser à la nature et félicitations, évidemment. J'espère que vous avez eu le son parce que la dernière fois, les alertes déconnaient un petit peu. Si vous avez pas eu le son, n'hésitez pas à vous plaindre. Du coup, je disais quoi ? Transat, mise à disposition, séance en plein air, son, dolby, images de qualité en mode de salle de cinéma permettent aux spectateurs de s'immerger dans les films, plonger dans les bruits et les odeurs de la forêt. La quatrième édition du festival explore cette année le thème des créatures fantastiques. Il est présidé par Nicolas Martin, animateur et producteur sur France Culture. Excusez du peu, quand même. Ah ben oui, Nicolas Martin, la méthode scientifique, incroyable émission ! Oui, on a eu, tant mieux, merci Ganouche. Incroyable émission, si vous ne connaissez pas la méthode scientifique sur France Culture, Nicolas Martin, un garçon avec une voix délicieuse, une capacité de compréhension de la science incroyable et une capacité de vulgarisation assez remarquable, n'hésitez pas à aller découvrir en podcast, par exemple, la méthode scientifique sur France Culture. Bref, présidé par Nicolas Martin, le comité de sélection a choisi une programmation riche, festive, variée de 17 films d'auteurs, de studios ou d'animation, entre autres, Sleepy Hollow, les frères Grimm, princesse Mononoke, le peuple loup, la belle et la bête, Predator, dans un autre registre, le seigneur des anneaux, évidemment, oncle Boonmi, King Kong, voilà, donc, plus d'infos sur branche-et-ciné.onf.freu, une programmation salle en partenariat avec Dicinéma, complète, le dispositif. Donc voilà, en plus des projections en forêt, il y a des projections en salle avec plusieurs rendez-vous cinématographiques pour les petits et les grands. Il y a aussi la nouveauté de cette année, la sélection de films frissons déconseillés au moins de 12 ans comme le projet Blair Witch ou la cabane dans les bois. Alors personnellement, moi, Blair Witch, jamais, même si j'ai plus de 12 ans, plus jamais. Donc, projet Blair Witch, cabane dans les bois, projeté de nuit en forêt, promettent une expérience particulière aux amateurs. Ces derniers pourront découvrir ou redécouvrir le film de genre dans le cadre parfois inquiétant d'une forêt la nuit. Très bien. Est-ce qu'il y avait une petite vidéo ou non ? Ouais, voilà. On va aller regarder. Est-ce que vous avez le son ? Hop. Oh. Ah ben ça y est, je vais me faire striker à cause de la musique. Scandaleux. Si on baisse la musique, peut-être que... Quel bonheur de devoir repartir à travers la forêt après ces films. Exactement. Voilà, donc, est-ce que c'est quelques extraits des films qui vont passer dans la quatrième édition de Branches et Ciné. Plus d'infos sur Branches et Ciné ONF.fr ? Tout à fait. On l'avait déjà dit. Donc, si vous habitez, c'est quoi déjà ? Les départements des Hauts-de-France, d'Îles-de-France et de Normandie, n'hésitez pas à aller vous renseigner et à participer. C'est du 29 juin au 9 juillet. Je ne sais pas où est le programme d'ailleurs. Site web. Tiens, on va aller voir. Tout refusé. Ah bah parfait. Vous avez le programme qui a l'air extrêmement facile d'accès. Donc, mercredi, ce soir, au cinéma, donc, Princesse Mononoke. Ah ! Et ce soir, ah bah c'est complet. Voilà, ça commence bien. Le pacte des loups de Christophe Gans. Je ne sais pas pourquoi ce film, il faut toujours rajouter le nom du réalisateur, mais c'est spécialement pour ce film. Ah non, c'est vrai, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, c'est mis aussi. Bref. Bon, ce soir, c'est le pacte des loups. Demain, on a quoi ? Le projet Blair Witch. Ah, complet. Ça vaut bien le coup d'en faire la pub si tout est complet. Non, il y a... Ah oui ! Le peuple loup, forêt d'Omanial, Sleepy Hollow. Ah, ce n'est pas complet. Sleepy Hollow, en forêt régionale de Bondy. Que du bonheur. Bref, allez voir le programme si vous êtes dans le coin. On a quoi en Normandie ? Il n'y a pas de programme ? Ah bon ? Bah écoutez, vous chercherez, même si vous êtes en Normandie. Donc ça, c'était pour Branches et Ciné, petit festival, enfin, quatrième édition, donc pas petit festival, quatrième édition, festival, forêt et cinéma. Dans la même série, on a aussi, enfin dans la même série, pour rester dans le même thème, Bains de forêt musicales. Tout au long de l'année, profitez de Bains de forêt musicaux. Alors, où est-ce que ça se passe ? Venir au festival. On est château de Compiègne, hein ? Château de Compiègne, pour rappel, Compiègne, on est au nord, ouais, nord-nord-est de Paris, dans un triangle Paris-Amiens-Reims. Bah c'est dingue, il se passe que des choses dans le nord de la France en ce moment. Et du coup, bah c'est un festival. Alors, le festival, qui sommes-nous ? 30e édition, hein ? Un festival unique en son genre, réunissant musique, nature, patrimoine. Le festival des forêts renouvelle depuis 28 ans les formes du concert et invite le spectateur à vivre des expériences inédites. C'est moi où les oiseaux s'énervent là ? Calmez-vous, calmez-vous. Dans 15 sites magnifiques, des forêts de Compiègne, des forêts de Lègue, à une heure de voiture ou en train de Paris, et la variété de sa programmation réunit des publics très divers. Tac, tac, tac. Événements, musique en forêt, concerts intimes, concerts en famille, une immersion dans la musique et dans la nature, des marches avant les concerts, des bains de forêts musicaux d'une durée de 3 heures. Voilà, que du bonheur. Alors, hop, le programme. 30e festival de forêts, forêts de Lègue de Compiègne dans l'Oise, dans les Hauts-de-France, programme A. Oui, alors on va regarder le programme en général. Un concert en famille, des concerts intimes, le fantôme de l'opéra en mode ciné-concert, un bain de forêt musical samedi 2 juillet. Donc ça commence aussi le 29 juin. Salut Co-City, Aloha, t'as raté le réveil ? Eh bien bravo, vive les grâces maths. On est sur les activités dans le nord de la France, tiens. Festival, forêt, musique, ben tiens, bain de forêt musicale, on va aller voir plus d'infos comment ça se passe. Dimanche 3 juillet, alors c'est complet malheureusement. 10h départ, 13h retour, jusqu'ici ça va. À la clarinette, Florent Puy-Giala avec un guide bien-être, Mandy Schroeder. Au programme, l'abîme des oiseaux, l'hommage à Manuel de Falla, d'accord, la sonate numéro 1 de Jean-Sébastien Bach, du Charlie Parker, du thème jazz et des improvisations et des aires traditionnelles irlandais. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ah ça y est, je vais me faire striker. On baisse le son, hein. Ah oui, c'est une interview, d'accord. Alors j'ai choisi la clarinette parce que le voisin de maison à côté de chez mes grands-parents jouait, jouait, il a été un très bon clarinettiste. Très bien, et bien merci beaucoup. Du coup, au Japon, les bienfaits pour le corps, l'esprit du Shirin Yoku, c'est-à-dire l'art du bain japonais, pratique du bain de forêt, qu'est-ce que je raconte ? Pratique d'immersion et de méditation en forêt sont bien connues. Elle prend ici la forme d'une marche et de trois heures guidée par un médiateur et accompagnée par un musicien où un contact intime et attentif avec la nature et la musique donne le chemin vers la connaissance de soi, l'harmonie et le bien-être. Ah oui, c'est sûr, dit comme ça, ça a l'air vachement facile. Départ est arrivé dans un site historique, en pleine forêt ou en lisière, verre ou café d'accueil, marche facile en forêt de cinq à six kilomètres, temps d'observation, d'écoute, de respiration et de méditation guidée par les médiateurs. Des exercices de connexion à la nature, notamment avec les arbres, le fameux tri-hugging, c'est quand tu fais des câlins aux arbres, comme ça. Moi, je suis bête, connexion à la nature, j'avais envie de prendre un câble USB, tout simplement. La présence de la musique en pleine nature, des exercices, des pauses d'écoute musicale, le festival organisateur se réserve la possibilité d'annuler s'il ne fait pas beau. Évidemment. Voilà donc du 29 au... C'est jusqu'à quand d'ailleurs ? Ce n'est pas marqué ! 30e édition. 25 concerts, 6 bains de forêt musicaux, 200 artistes, 15 sites remarquables et insolites. Du 21 juin, mince, j'ai une semaine de retard, au 16 juillet, une 30e édition pleine de surprises et de créations. Voilà. Billetterie, blablabla. Donc, si vous êtes... Où est-ce qu'on était déjà ? J'ai déjà oublié. Bravo ! Si vous êtes pas loin de Compiègne, la forêt ou le château, pour rappel, dans un triangle Amiens-Rince-Paris, en plein milieu, n'hésitez pas jusqu'au 16 juillet à aller participer au festival des forêts et à découvrir les différentes animations qui sont proposées. Oh, que du bonheur ! 8h42, très bien ! De quoi je voulais vous parler encore, quoi t'est-ce ? Ça y est, j'ai mis le bazar dans mes fiches. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ah, mais non, mais c'est là ! Suis-je bête ? Les actualités. Est-ce qu'on a le temps en un quart d'heure ? C'est ça la petite question, en fait. Paf ! 8h43, la modélisation grâce à la télédétection. Tiens, on va finir sur une note technologique, puisque l'ONF a CoCity, d'où l'expression en forêt, il n'y a pas de Wi-Fi, mais c'est là que l'on trouve la meilleure des connexions. Ah bon ? C'est une vraie expression, ça, ou t'essayes de la populariser ? Ah, il a perdu le bouchon, ça va finir en catastrophe. Oui, donc finir sur une note un peu technologique et informative, on va dire, par rapport aux pratiques de l'ONF. ONF qui est souvent accusé justement de faire de la monoculture, de faire de la forêt industrielle, des plantations, etc. Mais l'ONF, c'est une très très grande famille, et alors oui, d'un côté, ils font de la production, mais de l'autre, ils font aussi du social, ils font aussi de la protection, ils font aussi de l'écologie, donc la biodiversité. Bref, ils sont en plein développement durable, donc encore une fois, se focaliser sur la partie couperase de l'ONF, c'est oublier toutes les autres activités qu'ils mettent en place. Et entre autres, en termes de recherche et d'innovation technologique, je trouve que l'ONF, ils s'en sortent vraiment pas mal. La preuve, modélisation grâce à la télédétection. Alors c'est quoi la télédétection ? C'est, on va dire, la cartographie moderne, histoire d'être vaste, l'utilisation de méthodes modernes pour la création de cartes, alors de cartes, soit topographiques, évidemment, cartes topographiques, ça veut dire, où sont les choses et quel est le relief, mais aussi de cartes thématiques. Par exemple, le pourcentage de feuillus, des résineux, je ne sais pas, le pourcentage, la répartition des prairies, des forêts, des zones urbaines, etc. à partir du moment où vous voulez faire une carte et faire passer une information, eh bien la télédétection, c'est-à-dire l'utilisation de moyens de mesure, alors que ça soit des photographies, du laser ou d'autres techniques, ça, c'est très important. Voilà, c'est la base de la cartographie moderne. Dans le sud de la France, l'ONF engageait un vaste programme de modélisation des forêts publiques à l'aide d'une technologie de télédétection innovante, donc détection à distance, le LIDAR. Le LIDAR, c'est une espèce de laser. L'objectif est d'arriver à une connaissance plus fine de la forêt, de sa composition, de sa structure et de son évolution. Alors, c'est quoi la différence entre composition et structure ? Composition, être, chaîne, épicéa, Douglas, structure, arbre adulte, sous-bois, enfin, en gros, herbacé, arbustif, arboré. Voilà. Est-ce que c'est structuré verticalement, horizontalement ? Là, on rentre dans du technique. Donc, l'objectif est d'arriver à une connaissance plus fine de la forêt pour une gestion durable plus précise. Une application avec les observatoires des forêts des Alpes-Maritimes et du Var, de la Lauser, Norgar et des Pyrénées-Centrales, donc très axées sur la zone quand même méditerranéenne. Le LIDAR, Laser Imaging, Detection and Ranging, euh, détection de l'image laser, on va dire, est une technologie laser, merci, qui permet de tenir des données numériques en trois dimensions, avec une description très précise du sol et de la végétation. Grâce à ces méthodes de traitement mises au point par les équipes de recherche de l'ONF, oh oui, oui, ces données numériques sont combinées à des mesures en forêt prises sur des placettes dites de calibration. Il est possible de produire des données modélisées utiles à la gestion forestière à la fois précises et à haute résolution, la hauteur des arbres, les diamètres des arbres, la répartition de structures, est-ce qu'on a plutôt des petits bois, des moyens bois ou des gros bois, donc là, on parle de diamètre, bien sûr, le type de peuplement, forêt résineuse, forêt feuillue, jeunes forêts, vieilles forêts et grâce à un partenariat encore une fois avec l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique, Agrologique et Environnementale, on va dire, pas du tout. Je ne m'en souviens jamais, c'est incroyable. On l'a refait. Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. C'est beaucoup mieux. Donc, partenariat ONF-INRAE, il est également possible de produire à titre expérimental des données sur l'indice de maturité des forêts ou le volume de combustible sous couvert. Vous m'en direz tant. Comment ça se passe ? On monte un LIDAR dans un avion, ça balance des ondes laser et le retour, en fait, ça donne des informations pour la modélisation en 3D. Ça peut être monté aussi sur un drone, c'est plus facile et beaucoup moins coûteux et beaucoup plus précis en plus. Alors, comment fonctionne le LIDAR ? Le LIDAR est un instrument de mesure placé sous un avion qui envoie des impulsions lasers à haute fréquence au sol, lequel lui renvoie un écho récupéré par un capteur. Donc ça, c'est le principe du radar, que ça soit sonore ou laser. On envoie une onde, elle est réfléchie et en fonction du temps et de l'intensité de la réflexion, ça nous donne des informations sur les objets que l'onde a croisés. Ces images 3D, alors couplées à de la géolocalisation, ça veut dire quoi ? Géolocalisation, c'est localiser géographiquement quelque chose sur une carte, donc avoir des coordonnées GPS de l'objet qu'on a repéré avec le laser. Donc couplé à de la géolocalisation, le résultat donne une image 3D de la surface du sol et de la couverture forestière avec une grande précision. Ces images 3D sont alors couplées avec des mesures de terrain prises par les agents de l'ONF sur des petites parcelles appelées placettes de calibration. Ces deux types de données, images LIDAR complétées avec les mesures au sol, sont ensuite analysées par des géomaticiens. Alors les géomaticiens, c'est les cartographes du 22e siècle, il faut bien inventer des nouveaux mots. On va aller voir la vraie définition de la géomatique. La géomatique, n'est-ce pas, regroupe l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter et d'analyser et d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en trois activités distinctes, collecter les informations, traiter les informations et diffuser les données géographiques. Le mot géomatique est issu de la contraction, vive la neuve langue, des termes géographie et informatique. Donc en gros, c'est les cartographes mais avec des ordinateurs. On est où ? Du coup, oui, les images LIDAR et les mesures au sol sont analysées par des géomaticiens, donc des cartographes du 22e siècle, pour réaliser des modélisations des forêts et ensuite extrapoler les informations sur des cartes numériques. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? On a le laser qui nous fait ce qu'on appelle un nuage de points. On va le modéliser en disant ce nuage de points, ça va être des arbres, des troncs, le sol, etc. On va ensuite coupler avec les placettes les mesures qui ont été prises sur le terrain et en faisant tout ça passant dans une moulinette électronique. Ça va nous donner des cartes qui sont hyper précises. 60% des forêts publiques vont être modélisées d'ici 2024. Donc les vols LIDAR sont effectués dans le cadre du plan France Relance. C'est un plan de financement, on va dire. L'État a décidé qu'il fallait remettre un petit peu, booster, on va dire, la filière bois. Il a débloqué énormément d'argent et là, en ce moment, tout le monde y va de son projet. Et donc du coup, les vols LIDAR sous le pilotage de l'IGN, Institut National de l'Information Géographique, sur l'ensemble du territoire. Les vols ont commencé en 2021, ça devrait être fini d'ici 2024. Et ceci a conduit l'ONF à développer dans les deux régions, Occitanie et Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, vraiment, la région qui n'a pas su se mettre d'accord pour avoir un nom simple. En plus, ça fait SPA. Bravo. Bref. Ceci a conduit l'ONF à développer dans ces deux régions un réseau de compétences pour valoriser toutes ces données. Des observatoires pour mieux connaître et préserver et valoriser la forêt. Afin de suivre dans le temps les évolutions de la forêt, plusieurs réseaux de placettes de mesures permanentes ont été mises en place. Elles permettront d'avoir un suivi précis dans le temps des données forestières. L'accroissement biologique, le pourcentage de bois mort qu'il y a en forêt, les potentialités de récolte. C'est ça qui nous intéresse. Le stockage du carbone, le suivi de la régénération. Ces placettes organisées en réseau constituent des observatoires de la forêt. Ces observatoires s'appuient d'une part sur le travail des forestiers qui relèvent des données de terrain sur des placettes permanentes et d'autre part sur les données qui ont été récoltées par le fameux laser LIDAR. C'est le couplage de ces informations répètent ce qu'on vient de dire qui permettent de suivre de manière précise dans l'espace et dans le temps les évolutions de la forêt. Trois observatoires sont en cours de construction dans le sud de la France, en Lauser-Norgard, dans les Pyrénées-Centrales et dans les Alpes-Maritimes. Ils permettent d'améliorer les connaissances sur le territoire et de mieux intégrer les enjeux socio-économiques dans la gestion des forêts de demain. Qu'est-ce que c'est un observatoire des forêts ? On a une petite vidéo de 4 minutes, reportage de la Lauser-Nouvelle, la modélisation de la forêt, ça fonctionne comment ? Je vais découvrir ça avec vous. Allô ? Voilà. Je vais me faire striker. Au secours, au secours. Je suis Edwin Delorme, je suis ingénieure forestier à l'Office National des forêts. Bonjour. Je suis chargée du projet LIDAR pour la Lauser et la mise en place de l'Observatoire des forêts pour tout le département. Le LIDAR, c'est une nouvelle technologie qui est basée sur un laser infrarouge qui est dans un avion. Il vient taper le sol et remonter. On va calculer le temps qu'a mis ce laser pour faire ce trajet d'aller-retour et connaissant la vitesse de la lumière, on va en déduire la distance qu'il y a entre l'avion et le point qui a été touché par le LIDAR. Et à partir de là, on va pouvoir connaître précisément comment est constitué le sol forestier et comment est constituée la canopée forestière. On va pouvoir en déduire la hauteur des arbres sur toute la zone qui a été parcourue par le LIDAR. Nous, on va venir en forêt et on va repérer sur des petites placettes chaque arbre et on va ensuite essayer de les retrouver à l'intérieur du nuage de LIDAR et on va pouvoir grâce à ça calculer le volume de bois qu'il va y avoir en forêt et le nombre d'arbres et on va connaître ça sur l'ensemble de la surface qui a été couverte par le vol LIDAR et donc on va pouvoir avoir une connaissance de la forêt bien plus poussée que tout ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc le hasard de la placette tombe ici. on va mettre un piqué métallique qui nous permettra dans 8 à 10 ans de revenir faire les reprises de mesures. C'est là qu'on voit que le sol forestier du COS n'est pas très riche donc là ensuite moi j'installe un trépied. Oui, j'ai coupé mon micro. je disais pourquoi il galère à planter son piqué parce qu'on est en région méditerranéenne d'après ce que je comprends on est sur un COS donc normalement un sol calcaire donc un sol qui est peu épais et en gros même si son piqué il ne fait que 30 cm et au bout de 20 cm il se retrouve dans le calcaire donc compliqué de planter dans le calcaire. Ce qu'elle vient d'expliquer jusqu'ici c'est quoi ? C'est en gros on fait passer le LIDAR eux ils vont sur le terrain sur des placettes aléatoires donc à des endroits pris au hasard ils vont mesurer en fait les arbres que le LIDAR a repérés et ils vont vérifier s'il n'y a pas d'erreur et ça s'appelle des placettes de vérification donc on fait passer le LIDAR il fait une cartographie totale sur cette cartographie totale on va échantillonner par exemple je dis un chiffre hasard mais 10% de la surface et vérifier essayer de voir s'il y a des erreurs ou pas ça permet de calibrer si le LIDAR est représentatif ou si le LIDAR a un pourcentage de 5% d'erreurs 1% d'erreurs ou 15% d'erreurs ce qui serait inacceptable qui va nous permettre d'obtenir un relevé GPS hyper précis du fer à béton qui nous permettra de le retrouver dans 10 ans et qui nous permettra aussi de repérer l'endroit précisément dans le nuage de points du LIDAR donc ça c'est un GPS haute définition avec ça on va avoir une précision de la position à moins de 1 mètre donc là on est en train de faire la placette 1200 donc Alex positionne à 1 mètre 30 la hauteur on va prendre le diamètre ça va nous permettre dans 8 à 10 ans de revenir prendre exactement au même endroit la hauteur qu'on a prise il m'annonce deux diamètres pris perpendiculairement ce qui va nous permettre de précisément bien connaître l'accroissement souvent les arbres sont méplats c'est à dire qu'ils ont un diamètre qui est pas tout à fait le même dans un sens que dans l'autre donc là en fait je mesure l'azimuth c'est à dire l'orientation par rapport au centre de la placette de l'arbre que mon collègue est en train de mesurer donc avec toutes ces informations qu'on a prises on peut repositionner précisément cet arbre par rapport au centre de la placette dans l'image qui sera prise par le lidar cet arbre on saura exactement où il est et quelle est la forme de son pied et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'extrapoler à chaque fois qu'on aura un arbre avec cette forme là cette photo là dans le lidar de dire à chaque fois qu'on a ça ça sera un arbre qui fait à peu près 50 cm de diamètre l'objectif c'est d'avoir une vision bien plus précise à un instant T de ce qu'il y a à l'intérieur de nos forêts on va connaître ce qu'il y a sur la placette mais également tout ce qu'il y a à l'extérieur de la placette donc à partir de là en gros on va connaître tout ce qu'il y a dans la forêt ben voilà c'est fini pour la placette 1200 on en avait 550 à faire je crois qu'on en a fait une grosse moitié donc il nous en reste quand même encore 200 à faire donc on va continuer voilà je me rends compte que tout ça reste un peu nébuleux ça aurait été plus sympathique de voir directement ce que ça donne comme image sur les écrans c'est beaucoup plus parlant en tout cas le lidar c'est une technologie laser qui est beaucoup utilisée par la filière bois depuis quelques années et qui va en se développant le lidar ça sert à quoi ? ça sert à modéliser en trois dimensions les écosystèmes forestiers et du coup si on a de la modélisation en trois dimensions ça veut dire qu'on peut calculer des hauteurs des volumes qu'on peut regarder aussi à travers la canopée parce que jusqu'ici ce qui nous permettait de voir les forêts très souvent ça s'arrêtait on va dire au houppier là avec le lidar on a un laser qui passe à travers les feuilles donc ça nous permet de voir les houppiers dominants mais également le sous-bois et ça va jusqu'au sol parce qu'il y a des données qui sont relevées aussi par rapport au sol donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant on n'est pas loin de la forêt virtuelle c'est à dire qu'avec ces informations on peut représenter une forêt en trois dimensions une vraie forêt telle qu'elle est comme si on est en immersion dans un jeu vidéo ça ça pourrait être imaginable par contre c'est pas l'objectif l'objectif c'est vraiment d'obtenir des informations ce qui intéresse beaucoup en fait la filière bois c'est l'accroissement annuel c'est à dire savoir de combien grandit une forêt chaque année pour savoir qu'est-ce qu'on peut prélever et quel est le seuil à ne pas dépasser pour ne pas prélever plus que ce que la forêt produit chaque année voire même prélever un peu moins puisque quand on fait de la gestion forestière évidemment on est dans le principe de développement durable normalement donc on prélève pour les besoins d'aujourd'hui mais on pense aussi aux besoins futurs donc forcément on prélève toujours un peu moins ce que la forêt produit pour permettre justement la régénération des peuples mondes ça c'est la théorie parfois c'est pas toujours bien appliqué par contre cette théorie là on l'a bien théorisée depuis au moins 200 ans et on sait très bien l'appliquer voilà si on ne l'applique pas c'est pour x et y raison et on ne va pas lancer un débat à 9h moins quelque chose parce que je vais faire une petite pause de 10 minutes je vais aller chercher de la saponaire on va aller regarder ça à la loupe binoculaire et on va en profiter pour parler des utilisations de la saponaire qu'est-ce qu'on en fait comment on le fait qu'est-ce que j'ai prévu d'autre d'ailleurs oui la saponaire le savon la lessive en attendant petite pause on va aller hop là on va aller où non on va aller au Luxembourg tiens petite pause luxembourgeoise 10 minutes ça vous va ? vous n'avez pas le choix vous allez me dire Co-city super tu m'étonnes allez je vous laisse profiter non on ne revient pas pour la revue de presse on revient pour le focus à tout de suite tout de suite à tout de suite on va aller Sous-titrage ST' 501 ... 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 de retour ou là ouais on est de retour on est de retour pour le focus sur la saponère 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 elle est là moi évidemment ça sort très mal puisque c'est vert mais on va aller à j'ai pas changé on va passer sur sur l'appareil photo hop hop une manipulation bonjour bonjour entrée de changement hop la batterie on allume le bousin on allume ça ça c'est pas à sa place voilà donc la saponère qu'est-ce qu'on peut dire dessus mais déjà on va aller voir en mode revue de presse boum qu'est ce que je voulais voir ça y est j'ai perdu mon onglet bougez pas j'arrive si je l'ai perdu hop là déjà un petit tour chez wikipédia la saponère officinia officinale ah bon bah oui je suis pas sur le bon endroit d'accord autant pour moi hop non oui hop je vais y arriver bougez pas là voilà saponère officinale de son petit nom saponaria officinalis est une plante herbacée vivace un donc sur plusieurs années de la famille des cariophilacées alors petit rappel les cariophilacées feuilles opposées décussées donc elles sont opposées une fois dans ce sens au dessus c'est comme ça au dessus c'est on leur fait comme ça comme ça comme ça comme ça etc opposé décussées comme on dit des feuilles entières mais surtout au niveau des nœuds on va avoir des nœuds qui sont renflés donc c'est assez facile d'identifier cette famille à partir du moment où vous avez les feuilles opposées décussées et des nœuds renflés vous avez de grandes chances d'être dans la famille des cariophilacées si pardon si en plus de ça vous avez des fleurs par 5 n'est ce pas comme on peut le voir et des étamines par 10 me semble-t-il c'est pas marqué vous avez de très très grandes chances d'être dans la famille des cariophilacées on l'appelle aussi la savonnaire la savonnière la saponnière l'herbe à savon l'herbe à foulon quoi d'accord l'herbe à foulon le savon des fossés ou le savon de fosse vous aurez compris que cette plante sert à laver des choses puisque ça fait du savon voilà répartition écologie blablabla préoccupation elle n'est pas menacée elle n'est pas préoccupante cette plante poncette des propriétés dépurative diurétique le rétique mais ça on va aller le voir tout à l'heure alors on va aller voir rapidement tella botanica est ce qu'ils ont un truc sur la saponnière évidemment voilà donc répartition en france vous voyez la carte de france toutes vertes vous pouvez la trouver quasiment partout écologie lieu un culte et frais à qui n'est pas cultiver qui n'est pas soigné d'accord donc des lieux un culte lieu non cultivé répartition presque toute l'europe et l'asie occidentale floraison de juin à septembre donc normalement on est en plein elle mousse dans l'eau par le froissement et sert à nettoyer les étoffes de laine voilà pof des photos oui allô voilà donc petit petit dessin illustratif de la flore de coste tout un tas de photos sur le site de tella botanica alors pour ceux qui ne connaissent pas encore tella botanica c'est le site des botanistes francophones base de données énorme en particulier photo ce qui est très pratique pour faire des comparaisons un base participative donc si vous êtes branché botanique et photographie et que vous voulez participer c'est gratuit vous pouvez mettre vos photos à disposition et vous serez remercié par la communauté d'accord donc ça on va aller voir en direct les feuilles on va les voir aussi en direct et le port général de la plante à quoi ça ressemble bravo voilà donc là la saponaire qui pousse en bordeaux là un massif de saponaire comme j'en ai devant la maison alors oui c'est une plante que vous pouvez mettre dans le jardin attention une fois que vous l'avez mise à un endroit plus jamais elle n'en partira donc voilà soyez bien sûr de l'endroit où vous voulez mettre vos vos plantes de saponaire en termes d'observation qu'est ce qu'on va faire hop un petit coup de scalpel pour isoler les parties qu'on va regarder en gros plan sans se tailler les doigts et sans casser la trousse voilà on va couper l'extrémité pour isoler des fleurs sinon si on regarde hop voilà on va passer en mode tiens painter il est lancé hop oui très bien c'est pas ça oui voilà ah bon ganouche qu'est ce que tu as dit on a eu sims good pourquoi je l'ai supprimé pourquoi il s'est supprimé automatiquement comment je fais pour ne pas pour ne pas pour te désupprimer je ne sais pas en tout cas ganouche ce n'est pas moi qui t'ai supprimé ça doit être un filtre automatique de twitch et tu a dit tu a eu bah ouais moi non plus je comprends pas et qu'est ce que tu voulais dire par oui on a eu sims good ah non j'ai rien écrit ah bon bah écoute je sais pas ce qui s'est passé tu t'es fait hacker bref là en tout cas on est sur la le coller de la plante donc le le passage entre la tige et les racines donc on peut voir que c'est légèrement tubéreux un légèrement linifié donc c'est un peu plus solide ça ressemble à du bois tout simplement une petite branche c'est surnaturel je travaille au calme bah écoute je ne sais pas moi j'ai eu un message qui dit que moi je t'ai supprimé un message qui disait oui on a eu sims good voilà maintenant si c'est pas toi qui l'a écrit et si c'est pas moi qui l'ai supprimé je pense qu'on peut passer au delà voilà ça fait partie des choses qu'on ne comprend pas c'est pas grave ah non c'est un vieux message c'est à propos de l'alerte ah bon un message a été supprimé par un modérateur d'accord ah oui non mais il ya plein de choses que j'ai que j'ai loupé marteau pilon qui me dit quel bonheur de devoir repartir à travers la forêt après ses films bah évidemment ah oui non ça si je l'ai pas loupé c'était par rapport au au film d'horreur projeté en forêt oui tu m'étonnes bah écoute c'est un complot oui bon on n'en est plus là en tout cas bah travaille au calme pas de soucis moi aussi je travaille au calme donc je disais au niveau du coller quoi mais c'est pas possible ça attends j'ai un début d'explication j'ai mon téléphone avec le chat twitch qui est ouvert à gauche et je crois qu'en manipulant la saponaire il ya les feuilles qui sont venues appuyer sur l'écran et que l'écran a détecté que c'était du tactile donc je pense que c'est peut-être la saponaire qui par mon téléphone oh c'est magnifique a supprimé un de tes anciens messages non mais c'est incroyable c'est incroyable les plantes sont capables d'utiliser d'utiliser des smartphones c'est toujours la faute à la saponaire exactement bon on y va un peu ou quoi donc ça oui observation petit zoom donc la base de la saponaire elle se lignifie un petit peu c'est à dire qu'elle commence à ressembler à une branche elle a presque de l'écorce c'est une plante vivace donc forcément elle comment dire elle protège la base de la plante ce qui est très important parce que tout peut se faire couper on va dire en surface à partir du moment où la base de la plante et les racines sont bien protégées bah cette plante va pouvoir repartir d'un année en année donc ça s'explique un petit peu que cette partie là soit en particulier solidifiée ah bon ça marche plus ça ? excusez moi je me bats avec mon ordinateur ouais d'accord ok c'est bon ça marche pas de soucis on monte on monte on monte sur la tige petit à petit on voit bah du vert apparaître en fait c'est l'inverse et c'est petit à petit bah ça se ça se lignifie un petit peu moins on arrive sur un premier nœud parce que j'ai pas quelque chose de plus fin que mes gros doigts pour montrer à l'écran si mais hop là donc premier nœud hein ici et on commence à voir qu'il est un petit peu renflé alors ça se voit pas des masses mais ça se sent bien quand on passe les doigts alors je peux pas trop tourner de gauche et de droite mais cette partie là du nœud est beaucoup plus bombée on continue de remonter on arrive à un autre nœud encore une fois qui est légèrement bombé ok on continue on arrive encore à un nœud qui est un petit peu bombé avec les restes de feuilles qui se sont desséchées et quand on continue et qu'on arrive oula parce que je suis au premier nœud où il y a des feuilles qui sont encore attachées encore vivantes et bien encore une fois là ça se voit extrêmement bien je trouve voilà le côté bombé hein on est bien d'accord je vais faire un dessin mais c'est principalement pour moi tac voilà si ça s'affiche c'est mieux voilà donc on est d'accord que la tige elle est ici et que normalement ça devrait continuer comme ça et bien non on a ce renflement qui est aussi en fait visible dans ce sens très beau dessin et donc ce hop on voit ah j'ai tout bougé voilà et donc bah ce fameux renflement mais non c'est pas là dessus qu'on dessine c'est sur l'autre écran voilà donc ce fameux renflement qui est présent ici c'est la caractéristique de la famille des cariophilacées il y en a d'autres familles qui présentent des noeuds bombés mais pas avec les autres caractéristiques de la famille des cariophilacées mais ça en tout cas vous avez un noeud bombé sous les doigts quand vous passez vos mains sur la tige pouf ça vous fait penser famille des cariophilacées alors ça me fait penser que bah on n'a pas regardé famille des cariophilacées c'est très gentil mais qu'est-ce à dire que ceci tiens on va partir là dessus non pas géomatique on s'en fiche c'est fini ça donc famille des cariophilacées bah voilà beaucoup trop de choses à l'écran voilà famille des cariophilacées plantes à feuleurs n'est-ce pas 80 genre quelques 2000 espèces moi c'est pas rien les œillets les silènes je sais pas si ça vous parle où est-ce qu'on a une liste voilà oh là là oh là là les séraïstes alors les séraïstes n'est-ce pas dedans on a pu voir ça y est le nom français m'échappe mais on l'a vu il y a quelques semaines ah non je confonds c'était pas une séraïste autant pour moi si je sais plus bref si ma mémoire me fait défaut on fait une pause les sagines les saponaires bien sûr les stellaria c'est ça je confondais séraïstes et stellaria on a vu des stellaires il y a quelque temps voilà donc même fleur on retrouve des caractéristiques communes n'est-ce pas est-ce que c'est est-ce que c'est le cas chez la saponaire pas tout à fait mais là sur la fleur les pétales qui sont échancrés on va dire profondément ça m'a fait confondre les séraïstes et les stellaires donc ça on l'a vu il y a pas longtemps qu'est-ce qu'on a d'autre rien que je reconnaisse bravo arenaria bifloria oh la 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 sabline est-ce que j'en ai dans le coin donc les sabline que vous trouvez assez régulièrement sur les murailles petites plantes un peu on va dire adapté aux conditions sèches donc c'est pas une plante crassulescente mais pas loin comment on appelle ça en bon français des plantes avec des feuilles qui stockent l'eau des plantes grasses tout simplement donc petites plantes grasses mais qui fait des magnifiques fleurs blanches donc sur les murailles qui égayent très gentiment les murailles je sais pas si j'en ai pas loin on verra ça dans pas longtemps bref arrêtons d'y graisser ah ! revenons sur l'appareil photo c'est ça donc une fois qu'on est sur la feuille hop je vais en prendre une petite entre guillemets mais elle est déjà très grosse pour l'observation qu'on va faire qu'est-ce qu'on a sur la feuille et bien on va voir que la base où est-ce que c'est voilà la base de la feuille est plus ou moins embrassante sur la tige donc là j'ai dû l'arracher mais on peut voir on peut voir que en fait ça fait des petites oreillettes là sur le côté qui vont venir en fait s'enrouler autour de la tige et ensuite la feuille ça c'est mon doigt elle est composée de de nervures qui sont assez saillantes bien marquées on va dire hop là elle n'est pas poilue hop là elle a été attaquée bon on peut le voir elle a été attaquée par sans doute un petit champignon une petite bactérie qui est en train de faire dégénérer les tissus mais ce n'est pas très grave puisque le reste du limbe est entier le limbe il n'est pas poilu il n'est pas denté il est un petit peu pointu à l'extrémité mais ce n'est pas ce qu'on appelle hop là il est un petit peu pointu à son extrémité donc ça fait une feuille tiens si on la montre à la caméra est-ce que ça va se voir non c'est totalement transparent mais une feuille simple non dentée c'est une des feuilles les plus simples qu'on peut trouver et évidemment on va arriver tout en haut sur les fleurs bonjour la fleur mise au point voilà donc la fleur de saponère quelle heure est-il ? parce que je prends du temps là je m'épanche non ça va fleur de saponère ouverte fleur de saponère fermée donc on est au stade où elle a commencé à fleurir et à s'ouvrir mais encore une fois il va y avoir un décalage d'ouverture des fleurs dans le temps ça favorise il y a un truc qui a accroché dessus ça m'énerve ah oui voilà ça favorise quoi le fait de décaler l'ouverture des fleurs ça augmente la période de fécondation on va dire par les insectes puisque c'est une plante qui me semble qui est entomogame c'est à dire qui se fait féconder par les insectes donc le fait de décaler l'ouverture des fleurs ça augmente la période où il peut y avoir de la fécondation mais aussi ça va limiter l'auto-fécondation puisqu'on a les fleurs du bas qui vont commencer à être ouvertes avant les fleurs du haut et limiter l'auto-fécondation hop là il y a tout qui s'en va limiter l'auto-fécondation c'est une manière de faire du croisement génétique donc de faire apparaître de nouvelles caractéristiques potentiellement potentiellement de faire apparaître de nouvelles caractéristiques dans l'espèce et donc d'obtenir des avantages pour le développement des individus si on isole une de ces fleurs ah mais non elle est là je suis bête si on isole une de ces fleurs bah celle qui est ouverte elle est où tac voilà on peut voir quoi on peut voir que l'eau verte est un fer c'est ce qui signifie que l'eau verte est en dessous normalement de l'insertion des pétales et du coup on va avoir un fruit qui va grossir en dessous des pétales c'est un petit peu comme chez le pommier par exemple vous voyez en dessous vous avez votre pomme il y a la petite queue de la pomme en dessous vous avez toujours les résidus de la fleur séchée même sur une pomme adulte ce qui signifie que le fruit était bien situé en dessous des pétales c'est totalement inintéressant pour le commun des mortels par contre c'est une caractéristique pour identifier certaines plantes est-ce que l'eau verte est super c'est-à-dire au-dessus des fleurs ou est-ce que l'eau verte est un fer évidemment les meilleures fleurs ça va être les fleurs avec des ovaires super hein voilà alors c'est une plante qui est particulièrement comment dire vulgaire je trouve parce que là on regarde la fleur donc avec les organes sexuels de la plante et évidemment est-ce que ça se voit comme ça ? non ah il y a une voiture excusez moi je reviens hop là oui je disais du coup c'est une plante qui est particulièrement comment dire vulgaire puisque on regarde le sexe des fleurs le sexe des plantes donc on regarde la fleur ah bah tiens il y a du monde aujourd'hui dedans et là on peut voir que c'est une fleur qui une fois qu'elle est ouverte elle met bien les étamines et euh et le pistil en avant en mode ouais c'est par ici les insectes c'est par ici à tel point que les pétales retombent un petit peu en arrière ça se voit particulièrement sous cet angle hein dans l'autre sens ouais ou euh bah on voit bien que entre bah tiens ça va se voir beaucoup mieux avec une fleur qui n'est pas encore ouverte où est-ce que t'es ? hop voilà comparaison fleur non ouverte dans l'autre sens oui qui est toute refermée sur elle-même toute timide on est là où là on protège on protège et par contre lorsque la fleur est ouverte on est en mode youhou c'est par ici c'est open bar allez-y regardez on ouvre tellement que les pétales repartent en arrière j'adore je vais essayer de couper cette fleur dans le sens de la longueur pour qu'on puisse regarder à l'intérieur alors ai-je réussi ? on sait pas oula il y avait du monde dans cette fleur désolé les petits loups il va falloir trouver un nouvel endroit voilà ça a été coupé de manière un peu bordélique mais ça passe hop et voilà donc là on voit bien quoi hop là étamine et pistil donc les étamines ne bougez pas les étamines petit dessin et bien ça veut pas il veut pas oui ça y est c'est bon étamine c'est ce qu'on voit là c'est ce qu'on voit ici c'est ce qu'on voit là il doit y en avoir d'autres là sans doute là-bas et hop là hop là ah bon voilà le style le style donc partie femelle il y en a une je suis mais non c'est pas là-dessus qu'on dessine je l'ai déjà dit il y en a une je suppose on va y arriver ici n'est-ce pas donc pour rappel les étamines c'est la partie mâle c'est ce qui contient le pollen c'est pour ça que je l'ai fait en jaune ça me parait logique comme code couleur et la partie femelle c'est ce qui va récupérer le pollen pour l'amener jusqu'à l'ovule et donc du coup ce que j'ai fait en bleu pourquoi en bleu aucune idée mais c'est pour identifier les différentes choses et en effet on peut voir que ce sont des étamines et un style qui sont très longs puisqu'ils vont descendre jusqu'au fond du calice jusqu'au fond de la fleur jusqu'à la base en fait de l'intersection entre la fleur et le pédicel qui le porte voilà qui est là et que j'ai coupé et donc là à l'intérieur la partie verte un peu plus centrale où on commence à voir d'ailleurs on peut s'amuser à zoomer un peu plus hop bien là mon chaton on va changer d'objectif et on va zoomer à mort non là ouais ici parfait bougez pas j'arrive voilà donc ça se devine vraiment du bout des yeux mais on a la formation des futures graines donc on peut voir ici qu'il y a des petits replis des petites zones qui sont un peu gonflées je sais pas si ça sort des masses à l'écran pour vous est-ce qu'avec ça ça sort mieux pas du tout en tout cas on est déjà dans le fruit et on peut voir à cette petite forme que les graines sont déjà en formation et donc dans cette partie verte qui est un petit peu plus gonflée la partie blanche ici c'est le style donc c'est le tube qui permet d'amener le pollen depuis en haut de la fleur jusque dans l'eau verte et en dessous bien on a les différentes ovules comme des petits grains on dirait presque des haricots à ce stade là et qui sont prêts à se faire féconder à grossir et à faire des fruits alors la saponaire quelle heure y a-t-il ? oula je suis en retard la saponaire c'est rigolo de l'observer mais c'est encore plus rigolo de savoir qu'est-ce qu'on en fait et c'est là qu'on va partir revue de presse boum on va partir sur quoi ? une petite vidéo tac tac on est de retour chez le chemin de la nature le chemin de la nature c'est des gens qui sont spécialisés dans l'utilisation des plantes et eux ils ont fait une petite vidéo pour expliquer la plante savon à quoi ça sert et comment on l'utilise d'après ce que j'ai compris alors on va regarder ça rapido nous voici avec la saponaire officinale qui est vraiment la plante la plus représentative de sa famille et celle qui a le plus d'usages médicinaux et on utilise sa racine pour tout ce qui est inflammation des voies respiratoires bronchites avoir des propriétés expectorantes et sinon pour des usages autres la saponaire celle qui contient le plus de saponine donc elle va avoir des propriétés tensioactives c'est à dire qu'elle va permettre de d'enlever des taches d'huile des taches de graisse etc grâce à ça ça va vous faire votre petite lessive naturelle pour vous laver les mains donc vous pouvez prendre racines plus plantes entières tout vous les coupez en petits morceaux vous remuez ça dans de l'eau et cette mousse vous filtrez vous récupérez toute la mousse ça va vous servir pour nettoyer soit vos mains soit vos cheveux s'ils sont gras soit des tissus et votre savon naturel quoi ah bah c'était expéditif ok donc vidéo très rapide les chemins de la nature pif paf pouf qu'est-ce qu'ils font les chemins de la nature on leur fait un petit peu de pub non merci pas de cookies j'essaye d'arrêter formation du cueilleur formation des champignons formation se soigner par les plantes faire ses remèdes soi-même donc en gros c'est une entreprise me semble-t-il qui fait de la formation qui vend qui fait des balades et des ateliers à thème qui vend des coffrets qui crée des articles très intéressant les articles la formation champignons les champignons vous attendent la cueillette sauvage à l'honneur pourquoi il y a ça là-haut barrez-vous bon bref donc tout un tas accueillir au mois de mai bah tiens c'était en mai on va essayer il a été formé à l'école de lion ah bon bah tant mieux l'ail des ours les jeunes feuilles de tilleul le brocoli sauvage la berce commune les cardamines le coquelicot le frêne la mauve des bois le sureau noir bref il y a énormément de choses à faire allez voir sur leur site ce sont des gens extrêmement intéressants donc la saponère hop là ça sert à faire du savon ça c'était un peu le deal de base c'est même inclus dans le titre j'ai envie de dire mais il y a aussi des vertus médicinales tiens je vais éteindre tout ça hop là quelques vertus médicinales donc on est sur passeport santé mais vous pourrez trouver les mêmes informations sur le site que vous préférez quelles sont ses vertus médicinales alors qu'est-ce qu'ils nous disent plantes originelles des régions tempérées d'Europe d'Asie d'Amérique du Nord appréciant les friches les chemins les bordeaux les clairières elle peut être cultivée comme plante ornementale dans votre jardin plante vivace elle possède des feuilles lancées au lait oui ça on a vu fleur à 5 pétales elle peut faire jusqu'à 60 cm de hauteur et les vertus médicinales en usage interne attention utilisé depuis plusieurs siècles est connue pour ses multiples vertus par voie orale elle est réputée pour les actions suivantes expectorante ça aide à traiter la toux les bronchites et à cracher on va dire à expectorer n'est ce pas dans certains cas elle est conseillée pour apaiser l'asthme elle est sudorifique c'est à dire qu'elle fait baisser la fièvre donc en gros elle fait transpirer anti-inflammatoire donc c'est bien pour les rhumatismes l'arthrite la crise de gouttes si ça existe encore dépurative et colérétique donc elle purifie elle aide à dépurer je sais pas si c'est un verbe à dépurer votre corps et colérétique elle m'est pas en colère ah oui elle stimule la sécrétion biliaire donc elle aide à la digestion d'une certaine manière vermifuge elle semble avoir des effets pour combattre certains vers parasites les oxyures je ne connais pas on peut l'utiliser en externe adoucissante et émolliante elle est conseillée en application cutanée pour apaiser les eczémas les affections dermatologiques acné dermatose prurite d'artre démangeaison cul du bonheur elle peut être utilisée en cataplasme pour drainer les engorgements lymphatiques bonne nouvelle je n'ai aucune idée de ce que c'est enfin elle s'emploie dans les shampoings pour nettoyer les cheveux traiter et apiéser les troubles du cuir chevelu et même si vous n'avez pas de troubles elle marche très bien en shampoing utilisation et posologie en arboristerie on utilise traditionnellement les racines de la saponaire en décoction donc une décoction ah oui décoction décoction c'est comme c'est dit après on met 15 grammes dans un litre d'eau on fait bouillir pendant quelques minutes on filtre et on laisse macérer non on filtre tout de suite parce que laisser macérer les racines pourrait rendre la préparation toxique attention la tisane se boit à raison de 2 tasses par jour juste avant le repas du midi et du soir et en voie externe du gargarisme des lotions cataplasme décoction eau savonneuse contre-indication le docteur Valnet une grande référence de la phytothérapie recommande d'employer des préparations fraîches dès qu'elles sont réalisées il est important pour l'usage interne de ne pas boire une préparation qui aurait macéré puisqu'apparemment ça développe des principes actifs qui sont toxiques la plante à tout faire oui comme beaucoup de plantes mais c'est juste qu'on a un peu oublié les usages voilà mais c'est vrai que là quand on fait la liste de ce que les plantes peuvent nous apporter c'est rare quand on tombe sur une plante qui nous apporte qu'un bienfait ou alors très peu c'est souvent une liste de 4 ou 5 trucs donc en gros voilà les plantes elles sont bonnes à tout faire et alors Gabel m'avait demandé c'était où s'il y avait une recette voilà pour faire du savon ou de la lessive de saponère vous allez voir c'est extrêmement compliqué donc la saponère contient des saponines c'est à dire des substances qui frottées avec de l'eau produisent une mousse aux propriétés lavantes dégraissantes et désinfectantes elle était utilisée autrefois par les lavandières pour nettoyer les vêtements le savon réalisé à partir de la saponère est très doux et se présente ah oui mais je suis à l'envers en fait non ça va et se présente sous forme de solution savonneuse le tuto pour découvrir comment réaliser votre savon alors il suffit de passer en dessous qu'est ce qu'il vous faut des plaques chauffantes une casserole un tamis une passoire un chinois heureusement qu'on connaît le vocabulaire de la cuisine parce que sinon il vous faut des plaques chauffantes une casserole et un chinois ça peut faire peur un bocal en verre donc jusqu'ici tout ce qu'il faut pour faire chauffer pour filtrer et pour stocker voilà vous prenez 50 centilitres d'eau et vous mettez une à deux poignées de feuilles et de fleurs de saponère ce sont environ 100 grammes voilà donc en gros 200 grammes pour un litre d'eau vous portez à ébullition vous laissez infuser vous remuez vous passez au chinois vous récupérez le jus vous le mettez au réfrigérateur et ça ne se conserve que deux jours voilà ça me fait penser du coup euh non pas ça voilà ça que la saponère n'est pas la seule plante à permettre de faire du savon il y a aussi la lessive ou le savon au lierre donc si vous avez du lierre à côté chez vous ce qui est quand même comment dire assez commun hein que ce soit bien clair autant la saponère je l'avoue ça peut être problématique pour en trouver même si elle est présente partout et qu'elle peut se faire pousser dans le jardin par contre le lierre vous n'avez aucune excuse hein le lierre tout le monde peut en trouver et donc le lierre c'est pareil vous prenez du lierre vous le coupez finement enfin plus ou moins finement parce que même quand il est gros enfin découpé grossièrement ça marche vous mettez 100 g de feuilles on va dire propre et sèche attention euh dans un litre d'eau vous laissez bouillir dix minutes vous retirez du feu et vous laissez infuser pendant 24 heures et au final vous avez pardon vous avez euh alors un litre d'eau 100 g vous avez un peu moins de 1 litre de euh comment ça s'appelle de lessive ou de savon voilà utilisation versez 2 verres de lessive euh dans votre machine à laver attention encore une fois les fleurs de les fleurs les feuilles de lierre sont toxiques donc euh ben voilà c'est une préparation qui fait euh savon ou euh lessive mais par contre euh ne laissez pas traîner les feuilles à gauche et à droite ne les laissez pas mâchouiller par les enfants et encore moins par les animaux domestiques par les enfants à la limite pourquoi pas allez on va essayer pour voir le résultat alors oui parlons du résultat ne vous attendez pas à la lessive ou euh soupline ou au shampoing euh au beurre de carité euh du petit marseillais on est quand même sur un principe de base qui est brut hein c'est un savon qui est doux comme c'est précisé avant par contre ça reste du brut de décoffrage hein c'est pour les gens qui sont rustiques si vous voulez le petit savon parfumé au coquelicot qui fait que vous avez la peau toute douce et qui sent bon pendant des heures on n'est pas là dessus hein là on est plutôt sur je suis crade je veux me laver et vite de la saponère voilà et le lierre ça se conserve donc le savon de lierre ça se conserve un mois environ voilà euh vu que c'est des produits naturels qu'il n'y a pas de conservateur dedans évidemment on oublie euh la lessive de 5 litres que vous mettez à la salle de bain et que vous utilisez pendant 6 mois sans vous soucier de savoir si elle est en bon état euh si euh elle fait toujours effet ou pas euh quelle heure est-il ? 9h47 on est à peu près dans les temps c'est magnifique alors oui si quand même si vous êtes intéressé par le concept et que vous ne savez pas euh trouver de la saponère vous pouvez aller aussi en acheter hein et la cultiver chez vous euh les usages et les bienfaits on en a parlé où est qu'en planter la saponère euh gna 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 c'est bon donc où est qu'en planter la saponère un emplacement ensoleillé hein bon après ça pousse dans le limousin donc vous n'avez pas besoin d'un ensoleillement de folie hein un sol légèrement riche bon après ça pousse en limousin donc vous n'avez pas besoin d'un sol particulièrement riche non plus bien drainé donc ça oui neutre à calcaire bon après ça pousse en limousin donc un peu acide c'est pas un problème les espèces compactes appréciez les sols pauvres et caillouteux d'accord euh tac 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 alors comment planter et placer la motte dans une bassine d'eau durant quelques minutes creuser un trou voilà si votre terre est un peu compacte mélangez-la du sable bon bref euh on plante comme d'habitude entretien l'entretien est aussi faible que les exigences de cette vivace on arrose régulièrement le premier été afin de favoriser une bonne reprise toutefois on veille à laisser sécher entre deux arrosages ensuite ce n'est plus nécessaire pour booster l'apparition de nouvelles fleurs pensez à supprimer celles qui ont fané l'année précédente puisque c'est une plante vivace qui revient d'année en année enfin à la fin de la floraison en septembre couper la touffe à ras elle repartira de plus belle au printemps je confirme plus vous coupez plus elle reparte de folie c'est pour ça que quand vous les mettez dans un endroit alors voilà si vous voulez contrôler la saponère vous la mettez dans un bac en terre comme ça vous êtes sûr qu'elle va pas se répandre dans tous les sens elle est pas envahissante par contre elle se débrouille très très bien on va dire en peau c'est un petit peu la même chose arroser occasionnellement ah oui alors arrosez bien le premier été bon elle pousse en limousin donc oui il faut bien arroser le premier été et sinon honnêtement une fois qu'elle a pris une fois qu'elle est en place une fois que votre plante a passé la première année bah vous arrêtez tout vous arrêtez l'entretien vous la laissez vivre c'est une plante qui se débrouille très bien toute seule multipliez la saponère si vraiment il y a besoin parce que sinon elle se multiplie très bien bouturage et division de touffe ah laisse moi te bouturer et te diviser la touffe que du bonheur au moment de replanter voilà bref en gros vous coupez un morceau de la plante vous la laissez tomber par terre il y a un nouveau plan qui va sortir bref que du bonheur une plante qui nécessite peu d'entretien qui est peu exigeante qui peut pousser quasiment partout en France et en plus qui produit du savon ou alors qui permet de faire des tisanes quand on a des problèmes on va dire ORL ouais c'est ça respiratoire bon bah quel est le qui n'a pas intérêt à avoir ça dans un pot ou dans un bac près de chez lui ou même chez lui à l'intérieur ça doit être magnifique shampoing à la base parfait est-ce que j'avais prévu de vous parler d'autre chose ce matin actualité c'est fait les recettes c'est fait ah bah non on a fait le tour oh je suis dans un timing du feu de dieu que du bonheur 9h51 hum 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 petite pause non ? ouais petite pause parce qu'ensuite on va aller voir Nature's Habit un petit jeu il est où ? voilà petit jeu euh que je n'ai pas lancé avant ce qui est une erreur sans doute qu'on va découvrir en live voilà ça commence ça ne se lance pas en plein écran ça va être la galère pour le capturer je sens mais on va se marrer euh donc petite introduction quand même ah attendez le le jeu patine ah ça marche ça marche ça marche ça marche ok bon je me fais une petite pause et quelle heure est-il ? ouais une petite pause de 5 minutes et ensuite on va partir sur le jeu Nature's Habit alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? euh c'est un jeu de Swinging Pixels euh qui prend place en 2060 quand la terre l'écosphère de la terre euh est sur le point de s'effondrer n'est-ce pas ? euh on joue une goutte d'eau synthétique et intelligente dont l'objectif principal est de traverser euh les environnements créés par un groupe de scientifiques et d'écologistes qui s'appelle Clepsydra bref un titre bien comment dire euh mystérieux moi ce qui m'a plu là-dedans c'est que c'est rare quand on vous propose de jouer une goutte d'eau donc on va aller voir ça d'ici là petite pause oh bah petite pause nature limousin on va revenir tout simplement sur euh la pause animée non pas le Luxembourg non ah bon ? c'est bon